Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Le potentiel montre comment V-Club a saisi la Cour suprême des justices au sujet de la Linafoot. Dans l'Issapo, il est affirmé haut et fort que Mbiliabel est bel et bien vivante. Puis le phare s'intéresse au professeur Paul Malembe Tamandiak vu sur le chemin du titre de Dr Honorius Kauza de l'IFASIC. Voilà pour les unes et maintenant la revue de presse. Droits de l'homme, un carton jaune sorti de la poche d'Irénado qui est brandi par les phares à l'endroit de Gistémata Tampogno. Et pour cause, zéro progrès enregistré dans les secteurs des droits de l'homme depuis six mois, période qui coïncide paradoxalement avec la durée du chef du gouvernement à la prémature. Le confrère, compatis à la situation des Congolaises et Congolais dépourvus d'escortes militaires et policières, et non couvertes par immunité réellement dramatique. Des mauvaises nouvelles également de la part de la CENI, puisque les potentiels enregistrent un blocage à l'Assemblée nationale. La commission spéciale sur la Commission électorale nationale indépendante est chargée de trouver des compromis sur les trois grands points qui divisent la majorité et l'opposition. Affirmer le contraire, c'est insulter la mémoire de ceux et celles qui se demandent si leur personne compte sur l'échiquier national des valeurs. À savoir, il prend le quotidien les organes de la CENI, le nombre des membres du bureau et la représentation de chaque composante politique au sein du bureau. En société, ça ne va pas non plus, car Africa News dénonce les viols des mineurs dans des garages à Kassavobou. Les apprentis mécaniciens, les vendeurs de pneus et ceux des pièces de réchange sont comptés parmi les délinquants qui s'attaquent aux jeunes filles aux heures tardives. Ce qui écœure davantage les boudoumadères est que les parents dont les filles sont violées se réservent à dénoncer les viols subis par leurs filles pour, selon eux, préserver l'image de leurs enfants aux yeux de la communauté. Oublions, c'est Sodome et Gomorra pour le football avec l'Issapo qui nous annonce les matchs amicals. Léopard est allant de Burkina Faso à Casablanca ce mercredi. L'hebdomadaire trouve le choix des Burkinabés, pas du fait du hasard, mais une façon pour les fauves congolaises de s'est mesurée à une équipe de l'Afrique de l'Ouest car dans son groupe B de la Cannes, Afrique du Sud 2013, les léopards disputeront le visa du deuxième tour face au Ghana, au Mali et au Niger. Revenons au pays où la prospérité convie au 30e anniversaire de l'orchestre tradit moderne, tout grand Bassokin, ce samedi à Maïcha Park, où les grillons Putu et Bondo, alias Miyamore, va exploser. La concert promet les tubes légendaires au menu de la soirée pour le plaisir de ceux qui effectueront le déplacement. C'est la fin de ce journal des journaux. Messieurs, dames, merci de nous avoir choisis.